De la coke, la poudre, la CC, la cam, ou ma tourmane versus le diable en robe de l'air. La canne blanche de l'aveugle du coeur, l'effet bœuf, l'effet Hulk. Moi le timide, moi le rachaud quasi autiste, quasi modo, ça me donne des putains d'aides de dragon la coke. Ouais, ça me donne des idées du bagou, du fulgure au poing ça me donne, et aussi des envies de baisers monstres. La force blanche de soulever des montagnes et des jupes jusque là inabordables. Avec ma petite gueule de rat, je draguerai Katerina Gulubeva, je draguerai Asia Argento Sukok. Coke en stock et c'est parti pour le show, vous savez certains, cet arrière-goût bleu pétrole. Ce bout de reviens-y, la première fois que je prends de la coke, c'est pas à Beaubourg, c'est pas au palier de Tokyo avec Thomas Bréchet. C'est rue des Névroses, là où ça pue la pisse de chat et la poisse. Avec mon voisin, Olivier S. En 2000, le voilou le bug. C'est avec Olivier S, royaliste convaincu et fan de Gainsbourg, que j'en prends pour la première fois. Il faut chevaucher la ligne blanche pour comprendre. Il faut la dépasser sur du Ataric Net Riot, sur la pochette verte de Kulma des fans soniques. Revolution Action. Ouais, ma révolution est en marche. C'est une ligne droite, ma révolution. Une ligne de neige chaude et froide en même temps. On sort dans la rue, on casse une vitrine, on se retrouve à la fac, on brise une fenêtre et on pénètre dans le bâtiment G. Dans le bâtiment G de l'Université des Lettres et des Sciences Humaines, n'est-ce pas ? On brûle des feuilles de colle et des sujets parés pour l'examen du lendemain qui fiente. On inscrit en grosses lettres sur le tableau, oui en grosses lettres blanches sur le tableau noir. Les grands ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. On pisse dans les poubelles, on renverse les tables, on retourne les tables, les tables des idées. L'université chienne, on chie dessus, on chie dedans. La coque, ça se conjugue au présent. La coque n'a pas d'avenir. La coque, c'est de la force pure. De la force pute aussi. Je m'en rendrai compte plus tard. Quand mon cerveau virera au vert et quand, dans le train pour Limoges, fuyant une vague de das technoisées, je laisserai le fond de mon sac dans l'espoir d'eux. Mais, plus rien. Plus de coque. Non, plein de coque. Drogue de riche, pas pour moi. Drogue d'acteur, genre Nicolas Duvauchel. Drogue de con pourri de fric, genre Nikos El Yagas. Pas pour moi, il m'en faut, je m'en fous. Il me reste de Limovane. Casser la gueule à mon père. De Limovane et de la vodka, plus l'effet héros, non ? 60 balles le gramme. Végétal, tout l'ouvert, ouais. La couleur verte va plutôt bien avec ton halo. Mec, 400 balles le gramme. Cristalline. Elle retombe de la narine rouge vif pendant la perf du petit casino. Oui, la cristalline, ça va plutôt bien avec le rouge, n'est-ce pas ? Trois vilains coups résonnent. Trois putains de coups de pied dans la tête. Tête à tête avec la mort. Rideau blanc. L'alcool. Je crois que j'ai un problème avec l'alcool. Quand on a un problème avec une femme, c'est qu'on ne l'aime plus. Quand on a un problème avec l'alcool, c'est qu'on l'aime trop. Drôle de paradoxe, non ? Moi, j'aime trop la bière, par exemple. Je kiffe le whisky. J'ai une passion du kirk. Mes illusions donnent sur la cour. Les cuites se succèdent. Je ne les compte plus. Ou comme des putains de moutons noirs pour m'aider à m'endormir. J'ai le foie. Je suis pratiquement piqué. Quasiment piquette que je suis. Je fuis quoi ? Rien, j'aime l'alcool et c'est tout. Comme d'autres timbrés aiment les timbres. Comme d'autres singes aiment les sages. Moi, j'ai le goût des vôtres. Ça me fait bagarreur, l'alcool. Là, actuellement, par exemple, je suis en exclu, exclu des bars de la rue du Molinelle, de chez Annie la Polonaise, à cause de la putain de Rix avec l'ex-légionnaire, du bar de Frida, car il paraît qu'on y sert que les ivrognes clean. Drôle de paradoxe, non ? Alors oui, donc, l'alcool me rend mauvais. Je sors avec Claudia, je sors du maudit, rencontrer sa femme dans un bar et s'assurer d'y repasser le reste de son existence. Barre rouge des bargeaux, je vois deux pins qui accrètent tabasser leurs barres rouges. Je m'en mêle, évidemment. Passer le deuxième gramme, mes 65 kilos tout mouillés se durcissent qu'en air. Je m'en mêle méchamment, même si je préfère les chats. Les petits bâtards, petits grounours, ben ouais, je suis un ami des bêtes. Donc, le tour monte. On se traite de tous les noms, on se crêpe la crête. J'envoie un coup de pied dans le berrerier verdâtre. Il me couvre sans suite dans les rues de Limoges. Où ? Je traîne au champ de juillet en décembre. Quartier rouge de Limoges, quartier général des putes. Sans générosité aucune. J'aime pas les putes. J'aime pas le viol en général. Je suis vénère. J'ai plus assez d'argent pour tromper mon ivrogne dans un verre. Mec. Alors de rage, et d'un bel externe pied gauche, je casse le rétro d'une mer connoire. Le Pierre-Henri en chaleur descend du véhicule pour s'expliquer. Je lui envoie un méchant coup de boule dans le nez. Je crois qu'il en est mort, le con. Oui, je bois deux, trois verres vers suite l'exomile. Je vais au foot voir jouer mon Pedro, mon pote, mon frange à mon héros. Pas comme son oncle, celui-là. Ouais, il marque de chouettes butes. Lui, bon. Donc, je vais voir Pedro gagner dans les tribunes jaunes et bleues. Un connard de racaillot du fumier s'en prend à tout le monde. Elle a la haine, la balle tringue. Quand il s'en prend à moi, il se prend un pan. Bagarre générale dans les gradins. Je termine avec les honneurs et un oeil au beurre noir. Dingue. Mon papa se prend un coup de pied dans le ventre. C'est ça qui m'attriste. Et puis ma maman qui pleure en découvrant une scarification sous mon t-shirt, c'est plus tuera déchiré. Sori, Angel. Petit dernier passage sur la drogue. Genre... De la coke 2, le retour. Des coques roqueurs. Des coques nez rejetés. Rejetons de la nuit. Bâtard du vide. Voilà ce qu'on est. Le nez dans la chenouf, comme les glands hommes. On se vote dans le ciel en poudre. Ouais, 2001, c'est une année blanche. Publication en revue, plastique, le jardin ouvrier. Qui m'oubliera dans son anthologie chez Flammarion. Oh oui, s'enculer. L'excellent fusée de Christian Prigent et Mathias Pérez. Je suis un putain d'espoir. Je ne serai jamais fightballer, mais je vais devenir un foutu écrivain. Alors je me lâche. Je me lâche dans le cosmote. Je pète dans le ciel en espérant faire apparaître un putain de Dieu. Notre but est le chaos total. Merci pour ça. Je me gaffe de tout poppers, coq, ecstasy, la drogue du paysan homosexuel. L'ecstasy, je ne l'insère pas. Trop sensible aux drogues avalées. Remember le space cake à l'hélicoptère fantôme. Je broie les cachetons et je les sniffe. Ni moins, ni moins. Je prends des cuits de carabiné, quasiment rabin de la drogue à l'époque. Des packs de 12 à la pelle, je mesure 1m80 et pèse 60 kilos. Je suis malade, je suis en vie. Mais j'ai la fièvre. La fièvre blanche, neige, foudre, colombe. On brûle des colombes avec bidounou. On fait des saluts nazis devant Philippe et sa canéra. On tourne des films de boules avec la pochette d'anorexia. On la baisse à deux, première double. C'est désagréable à double, un vrai jeu de PD. De la poudre aux yeux, de la foudre à queue, de la queue leuleux, les alus jaunes. Une dame blanche, une naigresse verte. Un troupeau de suédoises qui avalent. Un vol direct pour d'ité. On pense plus à la poudre qu'à la plume. On se vexper, on creuse la langue en oubliant de creuser le ventre. L'émotion nous manque. On est maqués avec la cam. On manque de calme et la cible. Robin débarque défoncé. Nos flèches sont en mousse. La cible, le cœur. Ou bien le cul. Un truc qui vibre, quoi. Pas le putain de cerveau. Le concept nous tente comme un diable de pacotille. On pense milieu, milieu de la poésie, milieu de la nuit, là où il faudrait penser tout court. Mais avec ses tripes. Certainement pas avec ses tripes. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est du vin blanc, je crois que c'est à moi, maintenant. Alors, je vous ai un extrait de suite qui va sortir chez Laurent en avril. Alors. Les promeneurs de chiens baissent la tête. Les promeneurs de chiennes rient trop fort. Les putains ondulent comme des virgules étoiles. Danseuses du vagin public. Publissent à louer comme un putain de dieu. Publissent à jouer. Parti 1 égale 50 euros. Je fouille dans mes poches. J'ai tout bu. Et puis j'ai acheté une nouvelle lame. A défaut d'une nouvelle lame. Je les tripote. Ma nouvelle lame. Et ma larme aux borgnes. Je mouillette un peu. Je rentre dans ses pas au divin. Je joue pas dans son camp. Il fait froid ce soir. Dans le quartier elle. Une bagnole de la milice me frôle. Quand je traverse la rue 57. Je continue mon chemin. Ne crois pas. Crois plus. Cocu par le ciel et la terre. Soudain me happe. Une main. Tout tourne. Des cris. Bouge pas. Bouge plus. Me tire par derrière. Par la capuche. Je suis traîné sur le sol. Des gyrophares. Une meute de chien debout. Une meute aux abois. Abois sur moi. C'est lui. C'est lui. Bouge pas. Bouge plus. Un coup par derrière. Plaqué au sol. Mains sur la tête. Allez connard. Mettez-mains sur la tête. Puis manu militari menotté. Plaqué au sol. Planqué dans la poussière. Je gueule. Je gins. J'insulte mes débats. Casser des gueules de putes. Des gueules de flics de merde. Sont trop nombreux. Un genou m'écrase la nuque. La nuit. J'avale ma langue. Quand je reviens un peu à moi. Je suis clou du spectacle. Le loup est pris mesdames et messieurs. Le monstre. Mais les collègues tentent d'écarter la foule de badauds. Circuler. Rien à voir. Donc moi qui suis le sujet. Rien à voir. Si je comprends bien, je ne suis rien. La foule de veaux ne songe pas pareil. Que je suis le tueur du journal. L'enculé numéro un. Des chiens et des chiennes veulent m'apercevoir. Savoir à quoi ça ressemble. Ce que ça sent le tueur. Des chiens et des chiennes veulent y aller. De leur petite injure. De leur petite justice à eux. Saloperie. L'humanité est une confrérie de boules puantes. Des boules pétantes et chiantes. L'humanité est un film gore en odorama. Des chiens et des chiens de l'injury me crachent dessus. Se retiennent de pisser. Ils veulent m'encrister les porcs. Les bourgeois sont les pires. Fâchaux qu'ils crient. Salauds, t'as tué notre député. Salauds qu'ils gueulent. Corneaux, les nazis blandés. Avec leur pogrom quotidien à coups de crochèques et de petites humiliations. Ils viennent me faire la leçon, ces empafés. Je voudrais me relever pour me faire un peu justice. Mais les flics se marrent en entendant la foule m'incendier. Limite s'ils ne les laissent pas me tuer, me lapider, me disparaître. Rien à voir qu'ils disent. Mais au lieu de m'emmener, ils m'exposent. Qu'ils m'explosent le crâne, les chiens et les chiennes. Ça leur ferait certainement plaisir à ces milliers chiens de merde. Moi je m'ouvre plus. Ils me fouillent au corps. Trouver la lame neuve. Attention qu'ils gueulent. Attention, ils arment. La tension monte d'un cran. Comme s'ils avaient la bombe sur moi. Les bourgeois et les pécores reculent sec. Je prends un coup de poing dans la figure. On me retire mon pantalon d'un coup sec. Je suis palpé, presque enculé par une matraque. Les chiens et les chiennes rient, insultent, chantent, colchiquent, hurlent à la mort. Jusqu'à ce qu'on me foute dans le fourgon. Qu'ils cortègent les chiens et les chiennes. Qu'ils cortègent charognards. Jusqu'aux mitards. Ça fait trop long, il est fatigué. Je sors d'une petite dent très longue. Alors moi, à Tom, je lui raconte pour pute mon amour. Mon amour dingue pour une inconnue. Que d'un seul regard j'étais damné. Qu'en nom d'une dame de fion, j'ai fait madame de coeur. Pion fou au milieu des rois fromage. Des règnes de tri que j'étais piqué. Je lui raconte la solitude du rectangle bermude. Les murs qui poussent et qui m'étouffent. L'errance de la race, à la recherche d'une trace de dents un peu. La solitude crasse au milieu de la balade des gens heureux. L'idée de ma condition humaine, moi. Le bleu interdit. Le marron quotidien de mon ciel. La moisissure de mon être. Que je fis mort, assis, debout, couché. Chien de l'espèce à trous. Je chie sur l'homme et son délire de monde. On dispute avec Tom. Tu les as vus les malheureux que je lui dis. Plus vache encore, plus babache. A renifler les riches en priant pour leur ressembler. Ces gens-là bouffent de la merde télé à longueur de nuit. Boursouflés du bulbe, boivent de la pisse mode à longueur de journée. Ils jouent des coudes pour la réussite. Réussir, serrir un peu avant de pourrir. Il paraît que l'homme chie quand il meurt. C'est son âme qui s'en va en dégageant sa vraie odeur. Je lui raconte les colibés de la boue. Méchants les pauvres, pareil, pire même. La condition humerde. Voilà ce que je lui dis. Je lui dis que ta révolution est un jeu de dupe. Pisser violent dans un violent. Il faut faire passer l'homme que je lui dis. L'homme c'est le monstre. La machine à détruire, la machienne. Il y aura toujours des perdants et des gagnants. Mais le jeu est toujours le même. Une parodie de lutte de puissale. Une pantomime absconce. Une salve et en avant guingant. Il faut savoir en finir. Le suicide de la race est une urgence. La danse de la crasse est en cadence. Avorter le monstre dieu et en finir. Et on discutait comme ça de longues heures. Dans le pré-cercœil, dans la cour. On refaisait, défaisait le monde des chibres et les lèpres. Lui, il se voulait reconstructeur et moi, destructeur du grand navet qu'est l'existence. Du méga nanar au scénario trou. Aujourd'hui est un grand jour. On baptise notre mouche. Dehors, on l'appelle. Cela fait deux jours ou six ans qu'on moisit dans la turne. Et la drosophile fait maintenant partie de la famille. On est quatre à présent dans la famille cancer. On se sert pâte et elle pour résister à se couper les veines. Il y a Tom dehors, Homer et moi, et après nous, le déluge. Avec mon ami Tom, on invente une vie sociale dehors. Elle fait du karaté, elle fait du scooter des mères. Dehors, c'est notre courant d'air. Elle va à l'école où elle apprend le bourdon. Grande comme elle est, on dit, elle finira caissière ou croque-motte. Et on rit. C'est la fête dans la 626. On blague Momo. On dit qu'entre Homer et dehors, il y a du bis-bis dans l'air. D'autres fois, on les marie. On dit, monsieur Homer, voulez-vous faire danser dehors ? On siffle la nuptiale et on glousse. Tom et les bêtes. C'est ma seule famille. Ma première aussi. Je suis né de mères inconnues. Je suis né dans une poubelle en janvier. On m'a ramassé. Les troncs dans une benne abandonnée. Tom, lui, ses parents sont toujours vivants. Ils pourrissent dans une maison de retraite du quartier V. Tom, il en vit peu sur eux. Il dit que la mort, ce sera un beau cadeau pour ces vieux. Vieux, ça...